12h en temps universel, la même heure à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, bienvenue dans le Grand Journal. Au sommaire de cette édition, le procès des 46 mineurs impliqués dans les violences survenues à Madinagounas le jour de la Tabaski. Audience spéciale à huis clos ce matin à Kolda. Affaire des 5 Sénégalais tués en 2020 à Denver aux Etats-Unis. L'un des trois présumés auteurs de l'incendie criminel plaide coupable et risque 60 ans de prison ce mardi. Baccalauréat général, près de 160 000 candidats au premier diplôme universitaire, une soixantaine de candidats exclus du centre du nouveau lycée de Kaulak. Nous irons dans quelques régions et vous entendrez le ministre de l'éducation nationale qui a effectué la traditionnelle tournée des centres de Dakar. Les trois mois de Bassirou Diomaï faillent à la tête du Sénégal. Nous tenterons de faire un mini bilan dans ce journal et puis à suivre notre rubrique point de vue à la fin de cette édition mise en onde par Al-Younba. Affaire Madina Gounas, les violences survenues le jour de la Tabaski dans la cité religieuse, violences qui ont coûté la vie à une personne. Procès des 46 mineurs ce matin, c'est une audience spéciale à huis clos au tribunal des enfants de Kolda. Pour rappel, ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non déclarée, trouble à l'ordre public, détention d'armes blanches, destruction de biens appartenant à autrui, entre autres. Ils avaient été arrêtés lors de ces violents affrontements le jour de la Tabaski à Madina Gounas. Et bien sûr, nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. C'était en 2020, cinq membres d'une famille d'émigrés sénégalais étaient tués dans un incendie criminel à Denver. Le dernier des trois présumés auteurs a accepté de plaider coupable en échange d'une condamnation à 60 ans de prison pour meurtre. Plus de détails avec Boubacardia. Les procureurs présentent Bouyi comme le chef du groupe qui a déclenché l'incendie selon le tribunal fédéral. A l'époque, ce fils d'immigré vietnamien aidait sa soeur aînée à livrer de la drogue qu'elle revendait. En mai dernier, après avoir tenté en vain de contester des preuves essentielles dans l'affaire, Bouyi a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au second degré. 60 autres chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre, incendie criminel et cambriolage ont été abandonnés par les procureurs qui ont recommandé que Bouyi soit condamné à 60 ans de prison. Si la juge Karen L. Brody rejette l'accord proposé, les deux parties devront soit trouver un accord, soit aller au procès. Mais toujours est-il que les proches soutiennent largement l'accord. Selon eux, c'est le meilleur moyen de résoudre l'affaire criminelle près de 4 ans après l'incendie. Le 5 août 2020, la famille Joel ainsi que 3 autres membres de leur famille élargie ont été tués dans l'incendie d'une maison à Denver. Un incendie qui, selon les autorités américaines, a été déclenché au milieu de la nuit par un groupe d'adolescents dans le cadre d'une vengeance erronée. Près de 160 000 élèves de terminal et autres candidats libres passent le baccalauréat à partir d'aujourd'hui. Vous entendrez le ministre qui a bouclé sa traditionnelle tournée des centres de vote dans un instant. Mais avant cela, allons à Kaulak, où au centre d'examen du nouveau lycée de la ville, près de 60 candidats, une soixantaine de candidats ont été exclus par le président du jury 1506 pour détention de téléphones portables. Selon nos sources, les téléphones étaient éteints dans leur sac. Pour en savoir davantage, nous sommes en ligne et en direct avec notre correspondante dans la région de Kaulak. Fatoumbo, bonjour. Bonjour à vous, Suleymane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce centre d'examen du nouveau lycée de Kaulak ? Oui, ils sont au nombre de 64 candidats exclus pour détention de téléphones portables. Comme vous venez de le dire à Kaulak, un véritable coup de tolère au niveau du lycée de Kaulak. Le président du jury 1506 les a exclus pour avoir été retrouvés en possession de téléphones portables, malgré l'interdiction formelle. Cette découverte confirmée par nos sources intervient alors même que les autres groupes locales, dont l'inspecteur d'académie et le préfet avaient inspecté les centres d'examés pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Suleymane, une affaire qui rejette un nombre sur les examens dans cette région, sous le vent de vive réaction parmi les candidats et leurs familles de Suleymane. Merci Fatoumbo. Nous reviendrons certainement sur cette affaire plus en détail dans nos prochaines éditions. Allons à Tchès maintenant pour le baccalauréat 2024. 25 noms voyants parmi les candidats. Différents centres d'examen ont été visités par les autorités. Il est noté une bonne organisation. Reportage de Sheranta Diop. La visite traditionnelle d'un centre d'examen pour le baccalauréat de 2024 a permis de constater que tout se passe bien à Tchès. Les épreuves se déroulent normalement et il y a une bonne organisation des examens. Madame Khadissa Odiop, secrétaire générale de l'académie de Tchès. Parce que nous avons des agents du bureau des examens et concours qui sont rompus à la tâche, qui ont l'habitude d'organiser, de faire l'organisation pratique de l'examen en collaboration avec les chefs d'établissement, mais aussi avec l'office du baccalauréat. Un nombre de candidats composé de 11 423 garçons et de 16 674 filles. La particularité de cette année, les candidats sont constitués en majorité de filles. Donc c'est une tendance haussière que nous avons dans la représentativité des filles dans les jurys du baccalauréat. Et c'était la même tendance pour le CFE. Alors, donc c'est en compte tenu parce que tout simplement il y a eu des programmes, beaucoup de programmes qui ont été développés en faveur de l'éducation des filles. Et ces longues études-là restent un défi pour les filles qui parfois ont l'âge de se marier, parfois sont dans des milieux qui ne militent pas en faveur d'une éducation poussée d'une fille. Parmi les candidats, 25 non-voyants mis dans d'excellentes conditions font les épreuves au niveau du foyer du lycée Maléxie de Thiesse. Il y a un nombre suffisant de correcteurs et les forces de l'ordre sont déployées en masse au niveau des différents centres d'examen. RFM Thiesse, chef Ante Diop. À Kafrine, comme dans le reste du pays d'ailleurs, l'essentiel des candidats est constitué des séries littéraires avec une forte présence des filles. Mais on note à Kafrine que beaucoup de candidats, la présence de beaucoup de candidats individuels, selon le constat de l'inspecteur d'académie qui parle de 97% de taux de présence. Abdoulaye Ouad a fait une tournée ce matin et il s'est dit satisfait du déroulement des examens à Kafrine. Il est au micro de Ndeye Awabeï. Globalement, les épreuves ont bien démarré dans tous les centres. Nous avons un taux de présence de 97%. Nous avons noté 110 absents et il y a beaucoup de candidats individuels absents. Globalement, comme l'a dit Madame le Gouverneur, l'organisation est correcte, pour ne pas dire parfaite, et que les épreuves ont bien démarré. Nous avons globalement, pour l'académie de Kafrine, 3724 candidats. Ce qu'il faut toujours noter, c'est la prédominance des séries littéraires. 89% des candidats sont issus des séries littéraires. Nous n'avons que 10% de candidats issus des séries scientifiques. Et pour la série S1, c'est moins de 1%. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que nous avons beaucoup de candidats individuels. Presque 19% des candidats sont des candidats individuels, 675. Nous avons inscrit 3724 candidats, 110 absents, donc on composait 3614, soit un taux de présence de 97,05%. Et jusque-là, croisons les doigts, il n'y a pas d'incident majeur de signal. Tous les surveillants sont présents. Le baccalauréat premier diplôme universitaire au Sénégal, c'est donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que de l'Innovation, et non le ministre de l'Éducation nationale, qui a effectué ce matin la tournée des centres d'examen. Le docteur Abdurrahman Djouf, qui estime que les épreuves du baccalauréat se déroulent normalement dans les quatre centres d'examen qu'il a visités. Il était à l'étape de Kermassar. Aucun incident n'est noté, c'est ainsi que sur l'ensemble du territoire, selon le ministre, que le taux de participation est à près de 98%. Il a ajouté que les candidats qui n'ont pas pu passer l'examen en raison d'un problème d'état civil seront renvoyés à la session d'octobre. Le docteur Abdurrahman Djouf est avec Aminat Abah. Alors nous avons fait trois grandes étapes, en sachant que l'étape de Kermassar en constitue deux. Parce qu'ici nous avons visité le lycée de la zone de recasement et puis le lycée franco-arabe. Avant, nous avons démarré au point E avec le centre Sérim Fadiloumbaké. Et puis nous sommes allés aussi au lycée Limamoulaye. Et partout, le constat est le même, c'est qu'il n'y a aucun coac, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun incident. Pour le moment, aussi bien dans ces centres que sur l'ensemble du territoire national. Donc nous pouvons dire que nous commençons le bac cette année sous de très beaux auspices. Et nous espérons que ça va continuer les premiers jours, les prochains jours. Vous voyez aussi que le taux de présence est assez intéressant. On vous a donné les statistiques ici autour de 98% de présence. C'est la même chose pratiquement au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves, des milliers, qui n'ont pas pu faire le bac pour des raisons d'état civil. Nous avons décidé de réouvrir les listes pour leur donner l'opportunité de faire la session de remplacement au mois d'octobre. Je pense que c'est la décision majeure d'aujourd'hui. Maintenant, sur le bac en tant que tel, vous savez, depuis deux ou trois années, on a des résultats très intéressants, autour de 50-51%. Nous espérons cette année que nous allons avoir au pire des cas le même résultat, peut-être même mieux. Ce qui veut dire que nous attendons entre 80 000 et 90 000 bacheliers, ce qui serait un excellent résultat. Après le baccalauréat, parlons du concours général 2024. Les résultats ont été publiés et les deux meilleurs élèves pour les classes de première et de terminale sont connus. Cette année, il y a eu 112 distinctions. Les élèves des séries scientifiques ont ravi la vedette avec une majorité de lauréats provenant de la série S. Plus de détails sur la cérémonie de distinction des prix qui va se tenir le 25 juillet prochain et sur le thème « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale » avec Kumbassandian Faïa. Ils ont été désignés meilleurs lauréats du concours général. D'abord pour les classes de première, il s'agit de Zeynab Gensombre, élève au cours privé Racine School, premier prix de mathématiques et premier prix de sciences physiques. Et pour les classes de terminale, Ahmadou Bachir Touré, élève au Britannique militaire Charles Tioré, premier prix géographie et premier prix histoire. Désigné aussi un meilleur lauréat. 112 distinctions ont été enregistrées, dont 64 prix et 48 accessites. En fonction des niveaux, on note 63 distinctions. En première, 49 en terminale. Par rapport au statut, en première, il y a eu 54 pour le public et 9 pour le privé. En terminale, 41 distinctions pour le public et 8 pour le privé. On dénombre 95 distinctions pour le public, soit un pourcentage de plus de 84% et 17 pour le privé. Les filles ont totalisé 57 distinctions, dont 32 prix et 25 accessites. Quant aux garçons, ils ont eu 55 distinctions, dont 32 prix et 23 accessites. On remarque que les filles ont obtenu plus de 50% des 112 distinctions. Et concernant les lauréats, ils sont au nombre de 100, dont 53 filles. On peut constater que les élèves des séries scientifiques ont encore cette année remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu'en terminale. Sur les 100 lauréats, les 69 sont en CRS. Il y a lieu aussi de signaler la percée d'établissements comme le lycée de Tiaroy, qui a obtenu 4 distinctions, dont un premier prix en mathématiques et un deuxième prix en sciences physiques en classe de terminale. Pour être candidat au concours général, il faut au moins une moyenne générale semestrielle de 12 sur 20 et une moyenne de 14 sur 20 au moins dans la discipline choisie. Et pour le premier prix, il faudrait une note requise supérieure ou égale à 16 sur 20, le deuxième prix, une note supérieure ou égale à 15 sur 20. Pour le troisième prix, une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Et pour le premier accès site, une note requise supérieure ou égale à 13 sur 20. Pour le deuxième accès 6, 12 sur 20. Pour cette année, au total, 3 203 candidats se sont inscrits, contre 3 054 l'année dernière. Le discours d'usage pour la cérémonie, qui va se tenir le 25 juillet, va porter sur le thème un jeu, défi et perspective pour une école au service de la souveraineté nationale. RFM, la radio de toute l'actualité. Le maire de la Médina, Bambafal, dénonce une politisation des opérations de déguerpissement par le nouveau régime. Il appelle à une riposte commune des maires de la capitale pour faire face. Écoutons Bambafal au téléphone avec El-Hajmy Ogudienne. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que le gouvernement a joué au pyromane. L'injection du ministre de l'Intérieur, passant par les gouvernements, ils ont demandé au maire, en tant que des membres marines d'Etat, d'accompagner l'opération. Ici, le premier ministre vient, comme s'il n'en savait absolument rien. Déjà, ils sont mis au ministre de l'Intérieur pour dire au père de leur camp. Donc, je pense que le maire de Dakar, elle est maire de Dakar, elle est maire des différentes communes. Il faut se voir pour analyser la situation et ne pas tomber dans le piège du nouveau régime. Moi, à la Médina, quand ils m'ont demandé, j'ai réfugié catégoriquement. Je ne vois pas le pourquoi. Quand je demande l'aide d'Etat pour désencombrement, ils ne répondent pas. Un seul jour, on me dit que vous avez l'armée, vous avez la police, alors désencombrez. J'ai réfugié catégoriquement parce que je gère ma situation. Les ambiances ne dérangent pas, à part quelques petits problèmes que l'on connaît en train de régler amicalement. Donc, je pense qu'à la Médina, je n'accepterai pas par des élections de ce nouveau régime que je puisse avoir des difficultés avec mes ambiances et mes riverains. Je vais demander au maire de Dakar de réunir les maires. Parce qu'ils veulent se substituer aux maires de la ville de Dakar parce qu'ils ne sont plus majoritaires à Dakar. Ils veulent se substituer pour créer des problèmes, ils jouent au péromane. Venons-en à la réaction du groupe parlementaire Yeoui Askanoui après l'annonce par Beno Bokyakar d'une proposition de loi contre la dissolution de l'Assemblée nationale. Le député Mohamed Aïbdafe parle d'atteinte à la République et a averti les initiateurs. Selon lui, ils auront le peuple devant eux. Le président du groupe Yeoui Askanoui, Mohamed Aïbdafe, était l'invité des RFM Matin. Ce serait une proposition irresponsable, anticonstitutionnelle, une proposition antidémocratique puisque le pouvoir de dissolution est conféré au président de la République dans des conditions précises. C'est-à-dire que le président de la République ne peut dissoudre qu'après deux ans de mandat d'entrer en fonction de la nouvelle Assemblée élue. Donc normalement à partir de septembre 2024. C'est une faculté qu'il peut exercer ou ne peut pas exercer. Donc ça dépend en tout cas de la responsabilité et des prérogatives du président de la République. Maintenant, vouloir par des manœuvres, par des combines, des complots bassement égoïstes et personnels modifier la Constitution dans ce sens-là et empêcher le président de la République d'exercer un pouvoir constitutionnel, c'est vouloir confisquer la volonté populaire. C'est vouloir confisquer le suffrage universel. Parce qu'en cas de dissolution, on va aux élections et c'est les Sénégalais qui doivent choisir l'Assemblée, les députés. Et il est tout à fait logique qu'après une élection présidentielle, que le président de la République veuille avoir une Assemblée nationale qui soit plus conforme aux souhaits des Sénégalais et aux choix des Sénégalais, notamment lors de l'élection présidentielle. Vouloir l'en empêcher, vouloir confisquer la volonté populaire, ce serait faire face au peuple. Et en tout cas, ils seront jugés comme des ennemis du peuple, ils seront jugés comme des traîtres à la République et à la Constitution. Donc c'est pourquoi je dis que j'espère que ce n'est pas le cas, que c'est une blague ou un canular, mais en tout cas, ce serait très grave et ce serait insensé. Ils ont tenté, il y a quelques mois, de vouloir reporter la présidentielle, de vouloir plonger le Sénégal dans le chaos. Ce serait cette fois-ci la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et nous leur demandons de faire très attention. Et puis cela ne vous a sans doute pas échappé. Cela fait trois mois, jour pour jour, que Bassiro Diomaïfaï a été installé dans ses fonctions de président de la République, 90 jours pour engager de nouvelles orientations et donner des débuts de réponse aux préoccupations des populations. Mohamed Ali Mouba. Un début poussif en retard à l'allumement. Jossman Sankou et Yomai ont du mal à enclencher véritablement la machine. Le journaliste et analyse politique Hassan Sam reste toujours sur sa fin. Les trois premiers mois ont été assez laborieux. Il faut le dire, on a senti un apprentage de la gestion des affaires de l'État. Beaucoup de croix, des approches, des promesses non tenues. Évidemment, des générations ont été convoquées. Des institutions ont été attaquées. Il y a eu des problèmes avec surtout l'Assemblée nationale et la presse. La justice a été critiquée, etc. Avec des assises, véritablement, ce qui a surtout dérangé, c'est l'impression d'une dualité au sommet. Avec des sorties du premier ministre, véritablement, qui dérangent. Et c'est parce que ce sont des polemies. Un premier ministre hyperactif, dispersé, qui frappe à tout va, avec peu de résultats pour le moment. L'horizon est loin d'être dégagé, selon Hassan Sam. Que cette dualité, effectivement, nous renvoie à une sorte également de dualité de style. Demain est resté courtois, effacé, même s'il a fait des tournées en Afrique et même en France. Face à un premier ministre qui est beaucoup plus, voilà, extraverti. Voilà, j'ai présent sur le terrain, je reçois des ambassadeurs, etc. Et pourtant, les espoirs sont énormes. Les nouvelles autorités ont été élues pour changer le système. Mais pour le moment, le chemin est encore long. Et de toutes les façons, il n'est pas balisé, selon Papamadoufal. Il n'y a pas de fil conducteur. Le populisme ambiant qui règne dans les actions qui sont menées pour indexer, pour désigner, pour charger, pour dénoncer, ce n'est pas cela, la conduite du gouvernement véritablement. C'est-à-dire que le devoir de rendre compte est extrêmement attendu, mais d'autres manifestations auraient pu permettre de mieux s'adresser la démarche. A défaut d'obtenir les résultats économiques escomptés, Papamadoufal demande aux nouvelles autorités de travailler à ressouder le tissu social déchiré par des contradictions politiques. On termine cette première partie avec ce bras de fer à la RTS entre la direction générale et une partie du personnel. Cela fait suite à la décision du nouveau directeur Pape Alégnan de suspendre l'accord d'entreprise signé en mars 2024 par son prédécesseur. Les travailleurs perdent ainsi plusieurs avantages sociaux. Mais selon un expert en code du travail sénégalais, le directeur général est dans ses droits, dans la mesure où la notion de droit acquis n'existe pas dans la législation du travail au Sénégal. Anna Rocha. La période de grâce aura été de courte durée entre Pape Alégnan et une partie de ses employés. Le coordonnateur des délégués de la RTS 1 dénonce depuis hier plusieurs décisions injustes et illégales. Et plus grave encore, Pape Alégnan a décidé de ne plus payer les fonds communs. Nous sommes à la fin du mois de juin, c'est le début du mois de juillet. Il refuse catégoriquement de payer les fonds communs. Et il promet même de supprimer le 13e mois, ce que nous n'accepterons pas. Pourtant, selon Ibrahim Assambe, inspecteur du travail à la retraite et consultant, le directeur général de la RTS est dans ses droits. Même si le conseiller d'administration a validé cet accord d'administration-là, le nouveau DG qui vient d'arriver, il doit pouvoir, si l'estime nécessaire, suspendre l'application de cet accord-là pour mieux évaluer la situation avant de s'engager sur une gestion qui va entraîner un dérapage qui nous sera inévitable. Mais est-ce que le code du travail le lui permet ? En général, dans le monde syndical, la plupart des revendications portent sur le maintien des droits acquis. Mais le droit acquis, la notion de droit acquis n'est pas définie par le code du travail. Le président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines du Sénégal est pourtant lui aussi formel. On ne touche pas aux acquis des travailleurs. Ibrahim Mbaï. Le code du travail sénégalais supplie clairement que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont consentis dans le cadre de leur contrat. Lorsque ceux-ci, évidemment, sont supérieurs à ceux que le connaît le code. Sous réserve des dispositions de l'article L67, si je ne me trompe, cela signifie que les droits acquis par les travailleurs dans le cadre de leur contrat de travail sont protégés. Protégés parce que le code du travail prévoit des conditions moins favorables. L'employeur ne peut pas unilatéralement réduire ses droits acquis. de plus en cas de rupture du contrat avant que le travail n'ait acquis les droits et les congés payés ou à l'expiration du contrat. Une assemblée générale est convoquée pour ce mardi. RFM, l'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détiediot. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au cadre des dizaines de terroristes de Boko Haram tués dans une opération militaire. L'opération a été menée dans la région du lac par un commando de la force d'intervention rapide de la FIRE. Selon l'état-major général des armées, cinq campements et une base ont été détruits. L'opération Lake Sanity 2, lancée par la force multilatérale mixte en avril dernier, s'est soldée par de nombreuses redditions, des arrestations, des campements, des stocks de munitions détruits et la mort de 140 ennemis dans des attaques aériennes, selon la force d'intervention rapide. Une vaste offensive qui a poussé les combattants des factions héritières de Boko Haram à se replier vers le territoire tchadien, où l'unité commando de la force d'intervention rapide leur a porté le coup dévastateur, selon les termes du communiqué. La force d'intervention rapide est un nouveau corps d'élite au sein de l'armée tchadienne, dirigée par le très jeune général Ousmane Diki, un intime du président Mahamad Idris Debi, qui, depuis son accession au pouvoir, tente de recomposer en douceur l'appareil sécuritaire hérité de son père, parfois perçu comme en concurrence avec la puissante direction générale de services de sécurité des institutions de l'État, réputée très discrète, parfois brutale, et ne répond qu'à sa propre hiérarchie. La force d'intervention rapide aurait mené l'assaut contre le siège du Parti Socialiste Sans Frontières en février dernier, qui s'est soldé par la mort de l'opposant Yaya Dilo. Au Mali, une vingtaine d'étudiants de l'Association des étudiants du Mali relâchés vendredi dernier. Ils avaient été enlevés par des hommes en civil. Pour la plupart, à la fin du mois de mars, selon Erifi, ils étaient en fait détenus par des services maliens de la sécurité d'État. L'AM avait été dissoute le 13 mars dernier, et certains de ses membres contestaient la dissolution. On reparle de la présidentielle mauritanienne. C'était samedi dernier. L'opposant, Biramda Abeïd, continue à contester les résultats provisoires. Biramda Abeïd demande au président Ould Razouani, déclaré vainqueur, de prendre l'exemple de Makissal, qui a fini par comprendre qu'il devait quitter le pouvoir. Il demande aux pays occidentaux de ne pas intervenir dans le processus. Rester neutre, semble-t-il dire à la France, à l'Espagne entre autres. Nous mettons en garde la France et l'Espagne, et tous les partenaires étrangers, contre toute velléité de soutien à un coup d'État électoral, que la CNI voudrait commencer à légitimer, de manière à maintenir Razouani dans la bataille. Razouani est fini. Je me prépare à gérer le pays. Mais je le gérerai au profit de Razouani, s'il accepte d'assimiler et d'appliquer la leçon de Makissal, qui a finalement refusé de répondre aux sirènes de « va-t'en-guerre » de son parti. Ce qui a fait qu'il a fait tuer 100 personnes, 100 manifestants. Il a fait emprisonner 800 opposants, dont des opposants notoires qui sont ses adversaires. Il a dissous des partis, il a introduit des candidatures. Mais à un certain degré, il a compris que ou bien ses conseillers malsains vont les laisser dans la fosse, ou lui, il va les laisser dans la fosse. Finalement, il a opté dans moins d'une semaine pour des élections transparentes. Il en est sorti libre. Mais nous, on promet devant le monde à Razouani qu'il va sortir libre. Biramda Abed, arrivé deuxième selon les résultats provisoires déclarés par la commission électorale. En République démocratique du Congo, poursuite du procès des 51 participants, à ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État, ils comparaissent devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombay. Ils sont accusés notamment de terrorisme et d'avoir mené un assaut au domicile de l'ancien ministre de l'économie, Vital Kameray. La guerre, Israël Hamas, pour terminer les directeurs de l'hôpital Al-Shifa, et environ 50 autres prisonniers palestiniens ont été libérés hier. Après leur élargissement, ils ont été transférés vers d'autres centres médicaux de la bande de Gaza. Les forces israéliennes avaient arrêté le directeur de l'hôpital en novembre. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux à des fins militaires, ce que le Hamas dément. Merci, Georges Détier Diop. Dans notre rubrique Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons de l'orientation des bacheliers. Il prétexte le bac 2024, bac général, à partir d'aujourd'hui, avec près de 160 000 candidats. Et pour en parler, nous serons avec le professeur Ousmane Chiare, ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur général de la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Il a en charge notamment l'orientation des bacheliers. Il y aura également Moustapha Sall, enseignant-chercheur, ancien chargé des revendications du SAES et ancien conseiller technique au ministère de l'enseignement supérieur. L'actualité des sports, c'est avec vous, Malajun Gagne. Bonjour. Bonjour, Suleymane. Adafas, suspendu par le CNG. Pour un an, avec une forte amende, donc c'est à l'issue de la journée organisée par Alborach, production dimanche dernier. Adafas avait retardé fortement son combat face à Guigui, une deuxième suspension d'Ona qui vient donc mettre un frein à la carrière du lutteur. Abdelay Demelé analyse le comportement du lutteur de face, mais également les conséquences de cette suspension. Adafas fait partie des champions qui croient également beaucoup au mystique. Et c'est très triste pour un jeune lutteur qui doit beaucoup plus se focaliser sur ses entraînements et ses conséquences techniques. Ce n'est pas la première fois qu'Adafas soit suspendu pour dépassement de temps de préparation mystique. Donc s'il est encore suspendu pour un an, comme la fois passée lors de son combat contre Jaco, avec la même peine, s'il récidivise, cela veut dire qu'il priorise sa préparation mystique au respect des règles d'arbitrage ou des règles du CNG. Cette sanction-là peut avoir une conséquence assez lourde sur la carrière d'Adafas. Mais il savait cela, il n'a pas regardé les conséquences prochaines, il a enfreint aux règles. Donc voilà, maintenant les conséquences c'est quoi ? C'est qu'Adafas, je suis sûr qu'il va fausser ses plans de carrière. Il va également décevoir ses hommes, ses supporters et le monde de la lutte, qui veulent tout le temps le voir à l'oeuvre parce qu'il fait partie de ses lutteurs qui donnent de la plus-value à ce sport, qui donnent du gain aux promoteurs qui organisent leur combat et qui également a de l'avenir et qui peut faire beaucoup de prouesses pour pouvoir redonner à face au lycée d'un temps. Après la lutte, le football, le djaraf va jouer la Coupe CAF. La décision est tombée hier à travers un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football qui a rendu public les équipes sénégalaises qui iront défendre nos couleurs en compétition africaine. Il s'agit bien entendu du djaraf en Coupe de la Confédération africaine et de l'équipe de Tenguet FC qui est championne du Sénégal en Ligue des Champions sur le Tcham. La Fédération Sénégalaise de Football a finalement choisi le djaraf de Dakar pour représenter le Sénégal à la Coupe de la Confédération de la CAF parce que les deux clubs finalistes de la Coupe du Sénégal ne disposent pas de licence exigée par la CAF. Une décision pas du tout appréciée par l'entraîneur d'Ambourg Petite Côte, Ibrahima Djahate. Mbourg Petite Côte est une grande équipe, bien vrai qu'elle joue en nationalisme, mais c'est un grand club. Donc n'oubliez pas qu'en 2017-2017, Mbourg Petite Côte avait remporté la Coupe du Sénégal. Ces deux années, j'étais parti jouer en Coupe d'Afrique. Donc pour moi, ce qui me dérange, la Fédération devrait faire une situation. Les équipes qui ne peuvent pas aller en Coupe d'Afrique ne doivent pas jouer la Coupe du Sénégal. C'est mon point de vue personnel, parce que le mérite c'est d'aller jouer en Coupe d'Afrique. C'est pour cela que les dirigeants, les staffs, les joueurs, tout le monde se tue pour aller en finale et gagner la Coupe pour aller jouer en Coupe d'Afrique. Donc si un jour on vient vous dire que vous jouez la finale et que vous ne partez pas en Coupe d'Afrique, donc à quoi ça sert ? Du côté de A2F, le menager général souligne que son club n'allait pas s'engager dans cette compétition continentale s'il était vainqueur de la Coupe du Sénégal. Mais Khalifa Babakar Gueye pense que la Fédération sénégalaise de football doit revoir son calendrier. Ce qu'il faut corriger pour de bon, c'est de faire tout pour démarrer à temps, afin de pouvoir terminer la saison définitivement en fin mai ou en début juin. Ce qui permettrait aux vainqueurs de la Coupe du Sénégal de pouvoir participer à la Coupe d'Afrique. Nous, la Coupe d'Afrique, les feuilles de foot, même si on avait rempli les conditions, on n'allait pas participer. On n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains et on ne s'est pas préparé à ça. La finale de la Coupe du Sénégal entre Mbourg-Petitecôte et A2F est prévue le 13 juillet au stade Abdoulaye Wad. Encore une finale qui ne verra pas son vainqueur représenter le Sénégal à la Coupe de la Confédération de la CAF. Pour finir avec l'Euro, la suite des huitièmes de finale à 16h, Roumanie-Pays-Bas. Autriche jouera contre la Turquie à 19h. Les affiches des quart de finale déjà connues, Espagne-Allemagne, France-Portugal, Suisse contre Angleterre. On termine avec le basketball, avec le Final Eight, la dernière journée. Chez les hommes ce soir, Mermoz contre Duc, US Rail contre Jeanne d'Arc. Chez les filles, Bob contre Gedeway, Basket Académie, Débaloc jouera contre le Duc, Souleymane. Malal Junior Diagne, le journal des sports à l'instant. Merci. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Benno Bokakar a fondé sa proposition de loi pour empêcher le président de dissoudre l'Assemblée nationale. Plus de 100 députés favorables à l'initiative Bichon-Las. Selon tribune, cette initiative de la paire a de fortes chances de succès grâce au soutien du PDS et de Tahao. Vox Poplu prend la balle au bon. Remarque à son tour que la paire carbure à fond et donne carte blanche à ses députés. Le secrétariat exécutif de la paire exprime son soutien sans faille au bureau de l'Assemblée nationale, qui a décidé, vous le savez, de croiser le fer avec Ousmane Sanko, qui a manqué, je cite, de respect à l'Assemblée nationale. Abdel Mouba, le président du groupe parlementaire Beno, confie au journal n'avoir rien à négocier avec qui que ce soit. Vox Poplu a accordé par souci d'équilibre à Amadouba de passer ces derniers, s'office que de l'attitude des députés qui ont renvoyé le ministre des Finances de l'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. En réaction, vous le savez, à l'attitude d'Ousmane Sanko, qui a menacé de faire sa DPJ dans la rue. Moussatine pense que dans cette affaire, c'est Ousmane Sanko le problème. C'est pourquoi il interpelle le président de la République. Un dialogue s'impose pour éviter le clash, selon lui. Le dialogue est politique et institutionnel. Le Sénégal ne peut pas se permettre de vivre une crise institutionnelle. Sur le projet de suppression du pouvoir de dissolution de l'Assemblée, et sur ça a demandé l'avis de Mawa Niaï. Il est constitutionnaliste. Ces derniers rappellent que l'adoption relève de la compétence des députés, mais la promulgation est du ressort du président. Le chef de l'État est à l'obligation de motiver tout refus de promulgation d'une loi. La Constitution lui donne un délai de six jours pour saisir le Conseil constitutionnel. A l'expiration des délais, la promulgation est de droit lié pourvu par le président de l'Assemblée nationale. Et pour la fin de l'embrouglio politique à l'Assemblée, Amadou Mamdioub prend les choses en main. Selon l'As, on va vers la sortie des crises. Amadou Mamdioub a pris langue avec les différents groupes parlementaires. Le journal rappelle que les bonnes volontés s'activent parallèlement dans l'ombre pour ce faire. Le professeur Baba Kargué et Alutine ont tenté de jouer l'émédiateur. Mais selon le journal, Benobokyakar doute de la neutralité des médiateurs. Mais Makisal s'investit lui aussi pleinement pour dépasser cette crise. Sur la sortie du premier ministre à Koloban et le décalpissement des ambulants, le député de Tahaoua, Chergué, maire de Delclé, vole au secours des députés de cette coalition. On ne peut pas, dit-il, jeter l'anathème sur les maires. L'info fait focus sur ce qu'il appelle l'arme fétiche de Sonko, la mobilisation des foules. Il joue un rôle de fusible pour Bastiri Gamayfaï, qui déroule tranquillement à l'abri, selon le journal. Ousmane Sonko, justement, il continue de prendre l'épaisseur. Le quotidien informe ce matin qu'il a nommé un bataillon de conseillers et 21 référents. Le journal parle du gouvernement de la primature. Commentaire de sucré salé. C'est l'homme fort, Yomai Moishonko, Sonko Moishonko. Cette expression utilisée pour charmer l'électorat n'est jamais plus vraie que maintenant, car le premier ministre est un homme fort de l'exécutif avec un portefeuille très élargi. Il a presque nommé l'équivalent de la taille du gouvernement dans son cabinet à la primature. Une task force constituée de tous les profils de divers domaines pour le conseiller et être des interlocuteurs des ministres. Depuis Momandoua, rappelle le journal, le Sénégal n'a jamais eu un premier ministre aussi influent dans l'appareil de l'exécutif. Il forme même un tandem avec le président de la République. En première page du journal Sud Quotillan, le démarrage du baccalauréat général au Sénégal. Plus de 159 000 candidats vont donc plancher pour chercher le premier diplôme universitaire. Le journal leur souhaite bonne chance. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h38. Nous allons parler du baccalauréat et plus précisément de l'orientation des nouveaux bacheliers. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Ousmane Carré, ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur général de la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Autrement dit, il a en charge l'orientation des bacheliers. Professeur Ousmane Carré, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir répondu favorablement. Nous sommes également avec M. Moustapha Salle, enseignant-chercheur, ancien chargé des revendications du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, et ancien conseiller technique au ministère de l'enseignement supérieur. Moustapha Salle, bonjour. Bonjour, M. Nantes. Alors, je commence avec vous, professeur Carré, avec une question directe. Le système tel qu'il existe actuellement au Sénégal peut-il absorber le flux de nouveaux bacheliers de ces dernières années et celui attendu après le bac 2024 ? Quel est l'état des lieux ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous avons commencé à faire l'orientation des bacheliers depuis quelques années à travers la plateforme Campuchel, qui a démarré en 2013 et qui a connu beaucoup d'évolutions, notamment en termes d'augmentation du flux de bacheliers. L'année dernière, nous avions 77 000 bacheliers et cette année, peut-être que nous aurons peut-être un peu plus ou un peu moins, ça dépend des résultats du bac. Moi, je voudrais d'abord aussi, avant de commencer, féliciter et encourager et souhaiter plein succès à tous nos candidats. Je pense que sur la question que vous avez posée, je pense qu'il n'y a pas de problème de flux. Le système est capable d'orienter autant de candidats qu'on a. Donc, je pense que la difficulté qu'on peut avoir, peut-être, c'est le flux d'absorption au niveau des universités publiques. Exactement, parce que ce sont deux questions distinctes, l'orientation et l'absorption par les structures existantes, les universités publiques et le système privé aussi. Tout à fait, tout à fait. En fait, il faut comprendre que l'État a mis en place une politique depuis quelques années qui a consisté à orienter l'ensemble des bacheliers dans le public, les bacheliers qui en font la demande. Et sur ce plan-là, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire que la plateforme, tant que les universités publiques offrent des places, nous n'avons aucun problème à les orienter dans ces établissements d'enseignement supérieur. Donc, le problème ne se pose pas au niveau de la plateforme en termes de flux. Mais ce qui peut poser problème, c'est le nombre de places, c'est le nombre de quotas que nous avons au niveau des universités. Et je pense que sur cet aspect-là, le ministère prend souvent les dispositions avec toutes les universités que nous avons. Pas seulement les universités, il ne faut pas oublier aussi que nous avons les ISEP. Oui. Donc, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel aussi, qui depuis quelques années quand même, accueillent beaucoup de nouveaux bacheliers. Exactement. Voilà. Donc, vraiment sur le plan d'absorption, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est aux universités souvent en accord avec les ministères de déterminer le nombre de places qu'ils peuvent recevoir selon les filières qu'elles ont. Oui, mais ça, c'est l'absorption globale. Si on regarde maintenant plus finement, il se trouve qu'il y a des facultés, des universités qui ont plus de capacités ou moins de capacités que d'autres. Comment cette problématique-là, elle aussi, est prise en compte ? Oui, elle est prise en compte en amont parce que simplement, l'université, c'est elle-même qui dit « voilà le nom de bachelier que je peux accueillir ». Ce qui fait que le système a l'avance, c'est que si l'université X demande à avoir 5 000 étudiants, on sait que le système ne va pas leur donner plus de 5 000 étudiants au risque de créer des problèmes. Donc, au départ, il y a un travail qui est fait avec tous les établissements. D'abord, on définit avec eux, c'est elles qui définissent les critères d'admission dans leurs filières respectives. Et ensuite, les universités nous envoient leurs quotas. Et nous, l'orientation, elle est faite en fonction du quota qui a été donné par les universités. Donc, on ne fait pas de dépassement de quotas en réalité. Donc, ça veut dire qu'en amont, une université qui sait qu'elle ne peut pas accueillir 5 000 étudiants, elle ne donnera pas à l'université un quota quand même qui est supérieur à 5 000. Donc, voilà le principe. D'accord. On reviendra tout à l'heure avec vous sur, justement, d'autres dimensions de ce débat-là. Moustapha Sall, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, ancien chargé des revendications du SAES et ancien conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur. Le professeur Ousmane Tiare, si je résume bien, semble nous dire qu'il n'y a pas de problème d'orientation. Éventuellement, il pourrait y avoir des problèmes d'absorption dans les structures universitaires, y compris les ISEP. Sauf que là aussi, il y a des pistes de solutions qui sont mises en place, notamment le non-dépassement des quotas qui sont donnés par ces universités-là. Alors, si c'est le cas, comment expliquer les problèmes qui se posent chaque année des étudiants qui disent qu'ils n'ont pas été orientés ou en tout cas qu'ils n'ont pas été orientés selon leur désidérata et le surpeuplement qu'on peut noter dans certaines universités ou dans certaines facultés ? Voilà, merci. Merci, Moujénian. Donc, permettez-moi aussi d'encourager tous les candidats au bac. Et là, je suis tout à fait d'accord avec mon ami et collègue, le professeur Haussmane Jaret. Il faut noter que le Sénégal n'a pas encore trop d'étudiants. Là, quand on parle souvent d'orientation et de bacheliers ou d'étudiants, les gens ont tendance à savoir qu'il y a pensé qu'il y a trop d'étudiants. Le Sénégal est actuellement en-dessus des normes UNESCO par rapport à la population. Donc, ça, c'est un fait. Et aussi, par rapport au principe de l'orientation, je suis tout à fait d'accord et je confirme les propos du professeur Jaret. La plateforme est un outil extrêmement innovant qui permet d'avoir une égalité par rapport aux chances d'être orienté. Maintenant, en ce qui concerne votre question, Donc, les problèmes d'orientation se posent en fait qu'il y a plusieurs niveaux d'approcher l'orientation. Vous avez d'abord, le professeur Théaré a dit, je ne vais pas y revenir. Mais quand on travaillait avec le ministère à l'époque, on avait bien commencé par un principe. Le principe, c'est qu'il faut tenir compte des capacités d'accueil des établissements publics. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir en première année, vous avez certains qui sont en première année dans plusieurs établissements et qui sont déjà nombreux là-bas. Avant qu'on puisse avoir un total, il faut déjà évaluer la première année, c'est les étudiants qui passent, c'est le double et c'est qu'ils ont exclu. Et à ce moment-là, les différents départements, les différentes facultés et les différentes universités évaluent leurs capacités. Et là, on parle du pédagogique, pas du social. Pardon ? On parle du pédagogique, pas du social. Non, on parle du pédagogique. C'est carrément des critères pédagogiques sur lesquels on regarde en fonction des capacités. Maintenant, dans le processus d'orientation, c'est là où la pédagogie va entrer encore. Parce que vous avez des bacheliers. Parce que c'est une sorte d'excellence. On place dans les quotas, on place, il y a une moyenne avec certaines matières qui sont prises en compte avec des moyennes. Mais en même temps, quand un bachelier demande à faire une certaine filière, alors que dans ses notes, on voit qu'il n'a même pas la moyenne dans la matière qu'il veut faire à l'université, cela voit de soi que justement, lui, il n'a pas de chance. Parce qu'il y a d'autres qui sont devant lui, on va voir par rapport à l'excellence. Et s'il se place derrière, ça veut dire qu'il n'a aucune chance d'être orienté dans cette matière qu'il veut faire. Donc, il y a ce que le bachelier peut faire et ce qu'il peut faire. Et là, les instances pédagogiques ne regardent pas ce qu'il peut faire, ils regardent ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, c'est peut-être attesté que partenaires sont relevés. Donc, ça arrive par ça que des bacheliers ne soient pas orientés dans la filière qui est bonne, parce que justement, ils ne remplissent pas les conditions. Donc, ça, c'est le cas du fait que parfois, vous pouvez avoir des bacheliers qui disent qu'on n'a pas été orientés. C'est pourquoi dans le système, on leur propose plusieurs possibilités en rapport à ça. Donc, on est d'accord sur le principe qu'aussi, il y a des critères, il y a des moments de choisir, il y a des maîtres de choix, mais aussi, il y a le suivi. Parce que vous avez souvent des bacheliers qui ne regardent que ce dossier, alors qu'ailleurs, on leur a proposé une orientation dans une autre filière. Il faut qu'ils puissent valider à temps, qu'ils puissent payer à temps pour que la plateforme ne le reconnaisse. Ok. Je reviens au professeur Ousmane Tiare pour parler de deux dimensions. La première, c'est la place de l'université numérique, cher Amidou Khan, qui a permis un peu de desserrer l'étau qu'on a connu les années passées, mais qui ne rencontre pas toujours, disons, la satisfaction, l'assentiment des bacheliers qui y sont orientés, à travers les zéno, notamment. Mais il y a aussi les structures privées, les structures d'enseignement supérieur privées. Si vraiment, il n'y a pas de problème d'absorption, qu'est-ce qui explique cette prolifération et ce développement fulgurant de ces structures privées d'enseignement supérieur, d'après vous ? Merci beaucoup. Je voudrais quand même préciser une chose, quand même, parce que tout à l'heure, il m'a semblé que vous disiez que les étudiants se plaignent chaque fois parce qu'ils n'ont pas été orientés par le système. Je voudrais quand même préciser, dans le même tuyau que mon collègue Moustapha, vous savez, un étudiant qui n'est pas orienté, cela peut être dû à beaucoup de choses. Il peut ne pas être inscrit sur la plateforme, donc ça peut être que c'est son choix. Il y a un délai. Donc s'il ne respecte pas les délais, il ne pourra plus être inscrit dans la plateforme. L'étudiant, on peut lui proposer une orientation, il n'a pas payé à temps. Dans ce cas, le système l'enlève. C'est normal parce que c'est comme ça marche l'algorithme. Il faut comprendre aussi que l'orientation, c'est en fonction des notes. C'est un classement pour tous les étudiants du Sénégal. Si vous voulez faire une filière X, vous compétissez avec l'ensemble des étudiants qui veulent faire cette même filière-là. Donc si vous avez un quota qui est 100, si vous occupez la place numéro 1000, ou bien millième place, vous n'avez aucune chance d'être orienté. Mais heureusement, le système peut vous proposer aussi une autre filière. Mais si vous ne voulez pas cette filière-là, demain vous allez dire que la plateforme ne marche pas. On ne va pas orienter. Donc voilà les questions principales que les bacheliers doivent comprendre. Alors pour faire œuvre utile avant de revenir sur d'autres dimensions, vous pouvez nous rappeler l'adresse sur la plateforme sur laquelle les étudiants peuvent s'inscrire ? C'est campusen.sn. De toute façon... Campusen.sn. Il y aura une campagne de communication, j'imagine. Donc nous, nous allons ouvrir la plateforme à partir de 7 août prochain et le ministère de l'enseignement supérieur fera une large communication auprès de tous les bacheliers quand même pour qu'ils prennent les dispositions et pour ne pas être forclos au moins au niveau de la plateforme. N'est-ce pas ? Maintenant, pour revenir à l'UNCHK, je pense qu'il faut comprendre aussi pourquoi l'UNCHK avait été créée dans les années passées. L'ex-UVS, effectivement. L'ex-UVS. Et c'était aussi pour essayer d'absorber le flux de bacheliers qui devenaient de plus en plus important d'année en année. Heureusement que l'UNCHK a été créée aussi parce que l'UNCHK aujourd'hui, c'est quasiment l'université qui prend le plus grand nombre de bacheliers. Par exemple, l'année passée, l'UNCHK a recruté 25 000 bacheliers. Et donc ça, c'est vraiment, ça permet au ministère de régler un gros problème pour l'orientation des bacheliers. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi que nous plaidons toujours pour que cette université-là soit accompagnée parce que c'est une université qui fait beaucoup d'efforts en fonction de la politique de l'État. Donc je pense qu'il y a peut-être des moyens de les encourager et de leur demander en tout cas de continuer à aider les ministères à orienter le maximum de bacheliers, effectivement avec un accompagnement du ministère derrière. Ça, on est tout à fait d'accord. Oui, parce qu'il y a des problèmes d'équipement, des problèmes de connexion, des problèmes d'accès aux aénaux, tout ça aussi. Il y a des questions peut-être sur lesquelles il est plus indiqué à l'UNCHK de s'y prononcer que moi personnellement pour des questions d'autonomie pédagogique et ainsi de suite. Sur le privé, il faut dire que l'État avait pris un moment la décision d'orienter à la fois dans le public et dans le privé. Ça, c'était aussi dans le but de désengorger un peu l'U4. Mais à partir de l'année 2020, 2020, je crois, 2019, l'État est revenu sur sa décision. L'État a dit « Moi, j'ai investi beaucoup d'argent dans le public, dans les universités depuis 2013, donc il faut que quand même nos universités-là essaient d'absorber nos bacheliers. » Donc, en 2020, on a arrêté d'orienter dans le privé. Donc, de 2020 à 2024, pour le moment, on oriente uniquement dans les universités publiques et les ISEP. Dans le séminaire de Sali, on a évoqué un peu la question de la reprise d'orientation dans le privé. Mais je pense que la décision n'a pas encore été prise au niveau de l'État. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je considère qu'au moment où je vous parle, l'orientation va continuer à se faire dans les établissements et les ISEP. Sauf si les parents décident d'envoyer leurs enfants directement dans le privé en ne s'inscrivant pas sur la plateforme campusen.sn. D'accord. Évidemment, il y a d'autres dimensions de cette question, notamment la dette due par l'État au privé. Mais j'entends bien que ce n'est pas à vous de répondre à cette question. Je termine avec Moustapha Sall. Il y a l'orientation des étudiants, mais il y a aussi la question du nombre d'enseignants, de la couverture, justement, des ratios de couverture des étudiants par les enseignants. Il me semble qu'il y a un déficit assez conséquent d'enseignants dans les structures d'enseignement supérieur public. Est-ce que ce n'est pas également un frein, justement, à l'absorption des étudiants dans les universités et autres ISEP ? Oui, M. Jean ? Oui, oui, M. Sall. Oui. Non, en fait, vous avez tout à fait raison. Parce qu'en fait, c'est pourquoi quand on parle souvent d'orientation, on parle en fonction des capacités d'accueil. Les capacités d'accueil prennent en compte les infrastructures et le personnel. Le personnel d'encadrement, c'est-à-dire le personnel d'enseignement, c'est-à-dire le personnel d'enseignement, et le personnel administratif et technique, et de service. Et il va de soi qu'on est dans un déficit chronique d'enseignants et d'infrastructures. Alors, donc, ce sont des freins qu'on a toujours soulignés en disant que pour payer le bon encadrement, un bon suivi des étudiants, il faut aussi travailler sur le calculatif et ne pas toujours être sur le calculatif. C'est-à-dire qu'on envoie les gens qui sont orientés, vous allez dans certains amphithéâtres, dans certaines universités, où à l'UQAD, vous voyez, la moitié des étudiants sont dehors, alors que l'amphithéâtre est déjà plein. Donc, ça, ce sont des questions réelles qu'on retrouve dans toutes les universités, ce qui fait que ces infrastructures-là sont constituées en frein par rapport à la possibilité d'orienter tous les étudiants dans certaines universités. Ensuite, vous l'avez dit, on est dans les normes actuelles, presque, il y a plus de 70% d'enseignants qui ne sont pas, qui ne sont plus dans les 70% des enseignants des universités qui sont des vacateurs. Il n'y a que 30% et même moins qui sont des titulaires dans les universités. Alors, vous voyez très bien que dans ce cas, même en termes de ratio entre l'enseignant et les étudiants, on a un enseignant, qu'il soit titulaire ou vacataire, pour 70 étudiants. Ce qui est anormal, ce qui n'est qu'il explose, parce que la norme UNESCO, c'est un enseignant pour 20-25 étudiants, ou même de 30 maximum. Donc, ce sont des questions qui ont été posées. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'université, de l'UVSS, l'université de l'Université de l'Élysée à Mont-de-Campagne, qui n'est pas aussi un plus sans fin, sans fond. Vous avez des séries, ce n'est même plus en ligne, complètement. Vous avez des énos, c'est presque primordial. Et donc, vous avez besoin d'abord d'un service, et ensuite de personnel d'enseignants, n'est-ce pas ? Donc, on a ces problèmes-là, qu'il faut maintenant diagnostiquer. On a apporté des solutions. On a parlé tout à l'heure. Merci. Malheureusement, nous arrivons au terme du temps qui nous a été donné pour ce débat. Nous continuerons cette discussion en Wolof tout à l'heure, dans un peu moins d'une heure. Toutes nos excuses. Et merci encore une fois d'avoir pris part à ce point de vue. C'est la fin de cette édition à 12h55, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Chef d'édition à Wambaye, avec Mam Astoukan, à la mise en onde à Lyounba, Maisambaye au digital, à la production à Madin Gyaï. Vous avez rendez-vous avec Elha Jinyogdjen pour le Grand Journal en Wolof. Excellente écoute et excellente après-midi. Au revoir. Merci.